L'acteur Terrence Howard vient de dévoiler ce que les scientifiques ont réellement découvert dans la fosse des Mariannes, et la vérité est choquante. Après des années de mystère et de spéculation, les secrets de l'abîme le plus profond de la Terre émergent quand enfin. Mais que découvrent les scientifiques à des milliers de mètres sous la surface océanique ? Quelles formes de vie extraordinaires et quels phénomènes se cachent dans ces profondeurs obscures ? Rejoignez-nous pour explorer cette histoire incroyable et découvrir les merveilles cachées de la fosse des Mariannes. Notre planète regorge de mystères depuis le cercle arctique glacé jusqu'au désert brûlant et au sommet imposant de l'Everest. Les humains ont exploré et documenté ces environnements variés, révélant des aperçus incroyables sur le monde naturel. Pourtant, un endroit reste largement inexploré et enveloppé de mystères. La fosse des Mariannes Cette fosse est la partie la plus profonde des océans du monde. Un lieu si éloigné et inhospitalier qu'il a échappé à une étude approfondie pendant des décennies. La fosse des Mariannes, située dans l'océan Pacifique occidental, est une cicatrice en forme de croissant dans la croûte terrestre. Elle s'étend sur environ 1500 kilomètres de long et atteint des profondeurs de plus de 11 000 mètres, ce qui en fait la partie connue la plus profonde de l'océan. Non, mais, d'après les îles Mariannes voisines, cette fosse est un lieu de pression extrême et de ténèbres, des conditions qui rendent son exploration incroyablement difficile. Pendant de nombreuses années, la fosse des Mariannes était considérée comme un vide stérile et sans vie. La pression immense à de telles profondeurs, plus de 1000 fois la pression atmosphérique standard au niveau de la mer, semblait trop hostile pour que toute forme de vie puisse survivre. Cependant, cette hypothèse a été démentie en 2012, lorsque le cinéaste et explorateur James Cameron s'est lancé dans une mission historique en solitaire vers le fond de la fosse. James Cameron, surtout connu pour avoir réalisé des films comme Titanic et Avatar, a relevé le défi d'explorer la fosse des Mariannes pour en découvrir les secrets. Il a plongé près de 11 kilomètres dans l'abîme à bord du Deep Sea Challenger, un sous-marin spécialement conçu. Cette mission a marqué la première plongée en solitaire à de telles profondeurs et a représenté une avancée significative dans le domaine de l'exploration océanique. Ce sous-marin a été conçu pour résister aux pressions écrasantes au fond de la fosse des Mariannes. Équipé d'instruments scientifiques avancés et de caméras haute définition, le Deep Sea Challenger a permis à Cameron de documenter et d'étudier la fosse comme jamais auparavant. Les données et échantillons collectés lors de cette mission ont fourni des informations inestimables sur la biologie et la géologie des profondeurs marines. L'expédition de Cameron a révélé une gamme étonnante de formes de vie dans la fosse. Parmi ces découvertes figuraient des micro-organismes uniques et des bactéries prospérant dans des conditions extrêmes. Ces organismes minuscules forment des tapis microbiens, des amas de micro-organismes qui vivent des produits chimiques modifiés des roches profondes. Cette découverte était révolutionnaire car elle suggérait que la vie pourrait exister même dans les environnements les plus extrêmes de la Terre. Les processus biologiques de ces tapis microbiens sont fascinants. Ils jouent un rôle crucial dans l'écosystème des profondeurs marines en recyclant les nutriments et en formant la base de la chaîne alimentaire. Ces micro-organismes peuvent décomposer des produits chimiques comme le sulfure d'hydrogène, toxique pour la plupart des formes de vie, et le convertir en énergie utilisable. Les découvertes de la plongée de Cameron ont des implications significatives pour notre compréhension de la vie sur notre planète. La présence de ces micro-organismes dans un environnement aussi hostile suggère que la vie est incroyablement résiliente et adaptable. Ces organismes utilisent moins des processus biologiques uniques pour survivre, des processus qui pourraient de fournir des insights sur les origines de la vie sur Terre. L'importance de ces découvertes va au-delà de la fosse des Mariannes. L'étude de ces micro-organismes aide les scientifiques à comprendre le potentiel de vie dans des environnements extrêmes similaires sur d'autres planètes. Par exemple, si la vie peut exister dans les conditions de haute pression et de basse température de la fosse, il pourrait également être possible que la vie existe dans les océans souterrains de Lune, comme Europa ou Encelade. En plus des micro-organismes, la fosse est habitée par des créatures plus grandes, qui se sont adaptées à l'environnement hostile. Par exemple, de gigantesques clams ont été trouvés vivants près des cheminées hydrothermales, où ils se nourrissent de bactéries utilisant les produits chimiques libérés par la croûte terrestre. Des espèces de poissons étranges, comme le poisson limace, ont également été découvertes. Ces poissons possèdent des adaptations uniques, telles que des corps gélatineux et des protéines spécialisées, qui leur permettent de survivre à la pression extrême et aux températures froides des profondeurs marines. Mais quelles sont les autres expéditions remarquables au point le plus profond des océans de notre planète ? Après la plongée historique de James Cameron, plusieurs autres expéditions significatives ont exploré les profondeurs de la fosse des Mariannes. Ces missions ont continué à découvrir de nouvelles espèces et créatures étranges, enrichissant notre compréhension de cette partie mystérieuse de l'océan. Une expédition notable a été menée par le Bureau d'exploration et de recherche océanique en 2016. En utilisant le véhicule sous-marin télécommandé Deep Discoverer, les scientifiques ont exploré la fosse et découvert plusieurs nouvelles espèces d'organismes des profondeurs marines. Ce véhicule télécommandé a été crucial dans plusieurs expéditions en haute mer. Contrairement aux sous-marins habités, les ROV peuvent être opérés depuis la surface, permettant aux scientifiques d'explorer les profondeurs marines sans les risques liés à la présence humaine. Parmi les découvertes, on compte une méduse lumineuse qui ressemblait à une créature extraterrestre, avec ses longues tentacules émettant une lueur bioluminescente. Cette méduse a été trouvée à une profondeur d'environ 3700 mètres dans une région appelée le mont sous-marin Enigma. Une autre découverte significative a été celle des amphipodes, un type de crustacés proches des crevettes qui peuvent atteindre des tailles énormes dans la fosse. Alors que les amphipodes typiques ne mesurent que quelques centimètres de long, ceux trouvés dans la fosse des Mariannes peuvent dépasser les 30 centimètres. Vivant sous une pression immense et dans l'obscurité totale, ces amphipodes ont développé plusieurs adaptations pour prospérer. Leur corps est conçu pour résister à la pression écrasante, qui écraserait la plupart des autres organismes. Ils possèdent un exosquelette flexible qui leur permet de se déplacer et de se nourrir malgré la pression intense. De plus, leur taux métabolique est plus lent, ce qui les aide à économiser de l'énergie dans un environnement où la nourriture est rare. Une autre découverte fascinante est la présence de xénophophores, un type d'organisme unicellulaire qui peut atteindre la taille d'un ballon de basket. Ces organismes peuvent vivre dans l'environnement extrême de la fosse en incorporant des particules de sédiments dans leur structure, ce qui leur procure une force et une protection supplémentaires. Pourtant, certaines rencontres étranges dans la fosse restent inexpliquées. Les scientifiques ont rapporté une rencontre étonnante et mystérieuse lors d'une des expéditions dans la fosse des Mariannes. À mi-chemin vers le fond de la fosse, un grand disque métallique brillant a été observé, flottant dans l'eau. Cette observation était à la fois inattendue et déconcertante. Le disque glissait en douceur à travers l'eau, sa surface métallique reflétant la faible lumière des lampes du submersible. L'observation a été brève, mais marquante. Alors que les chercheurs regardaient avec émerveillement, le disque métallique a émis un son strident qui a résonné à travers le submersible. Soudainement, les caméras et les instruments à bord du submersible ont perdu leur signal, plongeant l'équipe dans l'obscurité pendant un instant. Lorsque les systèmes sont revenus en ligne, le disque avait disparu sans laisser de traces. Cette disparition mystérieuse a laissé les scientifiques avec plus de questions que de réponses. L'incident a été enregistré et analysé de manière exhaustive. Malgré des investigations approfondies, aucune explication concluante n'a été donnée pour l'apparition et la disparition soudaine du disque métallique. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un phénomène naturel inconnu, tandis que d'autres spéculent sur des origines potentiellement humaines, ou même extraterrestres. Cette observation reste l'un des événements les plus intrigants et inexpliqués de l'exploration en haute mer. Quels sont les autres défis technologiques et environnementaux auxquels sont confrontés les chercheurs et les scientifiques qui tentent de percer les mystères de la fosse ? L'exploration des profondeurs de la fosse des Mariannes pose d'importants défis technologiques. Les conditions extrêmes, incluant une pression immense, l'obscurité totale et des températures glaciales, créent un environnement hostile tant pour les humains que pour les machines. Les submersibles, principaux véhicules utilisés pour l'exploration en haute mer, doivent être méticuleusement conçus et construits pour résister à ces conditions difficiles. L'un des principaux défis auxquels sont confrontés les submersibles est la pression intense au fond de la fosse, qui est plus de mille fois supérieure à celle du niveau de la mer. Cette pression peut écraser la plupart des matériaux. C'est pourquoi les submersibles doivent être construits avec des matériaux spécialisés, tels que le titane, et des composites de haute résistance, pour assurer leur intégrité structurelle. La conception de ces navires inclut souvent des formes sphériques qui aident à répartir uniformément la pression et à prévenir l'effondrement. Un autre défi est le manque de lumière dans les profondeurs de la mer. Les caméras et capteurs traditionnels sont inefficaces dans de telles conditions. C'est pourquoi les submersibles sont équipés de systèmes d'éclairage puissants et de technologies d'imagerie avancées comme des caméras haute définition et du sonar. Ces systèmes permettent aux chercheurs de capturer des images et des données détaillées du fond marin malgré l'absence de lumière naturelle. Les températures glaciales dans les profondeurs de la mer posent également un défi. Les systèmes électroniques et mécaniques doivent être isolés et protégés pour fonctionner correctement dans de telles conditions froides. Les innovations en matière de gestion thermique et l'utilisation de matériaux résistants aux basses températures ont été cruciales pour résoudre ce problème. Les récents progrès dans l'équipement d'exploration sous-marine ont considérablement amélioré notre capacité à étudier les profondeurs marines. Les véhicules sous-marins autonomes et les véhicules télécommandés sont devenus des outils essentiels. Les AUV, véhicules sous-marins autonomes, peuvent naviguer et collecter des données sans contrôle humain direct, ce qui les rend idéaux pour cartographier de vastes zones du fond océanique. Bien que les progrès technologiques aient ouvert de nouvelles frontières dans l'exploration des profondeurs marines, ils ont également mis en lumière l'impact des activités humaines sur ces écosystèmes fragiles. Les environnements des profondeurs marines, y compris la fosse des Mariannes, sont de plus en plus affectés par la pollution, la surpêche et le changement climatique. L'un des impacts environnementaux les plus significatifs est l'accumulation de déchets plastiques. Des études ont révélé la présence de débris plastiques même dans les parties les plus profondes de l'océan, y compris la fosse des Mariannes. Ces plastiques peuvent nuire à la vie marine, les organismes pouvant ingérer les débris ou s'enchevêtrer dedans. La présence de microplastiques de minuscules particules de plastique dans les sédiments des profondeurs marines représente une menace à long terme pour la santé de ces écosystèmes. La surpêche est une autre préoccupation. Les espèces des profondeurs marines ont souvent une croissance lente et des taux de reproduction faibles, les rendant particulièrement vulnérables à la surexploitation. Les pratiques de pêche non durables peuvent conduire à l'épuisement de ces espèces, perturbant l'équilibre du réseau trophique des profondeurs marines. Le changement climatique affecte également les profondeurs marines. L'augmentation des températures océaniques et les niveaux accrus de dioxyde de carbone causent des changements dans les courants profonds et la chimie de l'eau de mer. Ces changements peuvent influencer l'équilibre délicat des écosystèmes des profondeurs marines, affectant la survie de nombreuses espèces. Des efforts de conservation sont essentiels pour protéger ces environnements uniques. Des accords et régulations internationaux, comme la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, visent à gérer et protéger les ressources des profondeurs marines. Des zones marines protégées ont été établies pour sauvegarder les habitats critiques et la biodiversité. Les chercheurs et les écologistes soulignent l'importance d'une surveillance et recherche continue pour comprendre les impacts des activités humaines sur les profondeurs marines. La sensibilisation du public et l'éducation sur la valeur et la vulnérabilité des écosystèmes des profondeurs marines sont également cruciales pour promouvoir les efforts de conservation. Les mystères de la fosse des Mariannes ont suscité diverses théories, y compris des spéculations sur des rencontres extraterrestres lors de missions en haute mer. Certains pensent que les profondeurs de nos océans pourraient abriter des formes de vie extraterrestres, compte tenu des conditions extrêmes qui ressemblent aux environnements trouvés sur d'autres planètes et lunes. Ces théories ont gagné en crédibilité avec des rapports comme celui de l'observation du disque métallique, que certains suggèrent comme preuve de technologies avancées non terrestres. Les partisans des théories extraterrestres soutiennent que l'océan profond est un lieu de cachette idéal pour les êtres extraterrestres. Le manque de lumière solaire, l'immense pression et l'éloignement rendent difficile l'exploration approfondie par les humains, offrant ainsi une couverture parfaite pour toute forme de vie extraterrestre. Bien que ces idées soient fascinantes, elles restent spéculatives. Les scientifiques mainstream insistent sur l'importance de la recherche fondée sur des preuves et mettent en garde contre le fait de tirer des conclusions hâtives sans preuves substantielles. Ils font valoir que beaucoup de ces observations peuvent s'expliquer par des phénomènes naturels ou des objets fabriqués par l'homme, tels que des équipements sous-marins ou des débris. L'immensité de l'océan et les limitations de la technologie actuelle laissent souvent place à des erreurs d'interprétation. Cependant, la recherche de vie extraterrestre ne se limite pas à la fosse des Mariannes. L'étude des environnements extrêmes sur Terre, telles que les cheminées hydrothermales des profondeurs marines, a fourni des insights précieux sur le potentiel de vie sur d'autres planètes. Ces environnements hébergent des organismes qui prospèrent dans des conditions autrefois considérées comme inhabitables, suggérant que la vie pourrait exister dans des paramètres similaires ailleurs dans l'univers. Les découvertes dans la fosse des Mariannes présentent des parallèles intrigants avec les découvertes faites lors des expéditions en Antarctique. Les deux régions se caractérisent par le froid extrême, une haute pression et l'obscurité totale dans certaines zones. Ces similitudes ont conduit les scientifiques à comparer les écosystèmes et les formes de vie trouvées dans ces environnements disparates, mais analogues. Une découverte notable de la British Antarctic Survey a impliqué des formes de vie s'accrochant aux rochers sous la glace. Ces créatures immobiles, ressemblant à des éponges, ont été découvertes prospérant dans des conditions d'obscurité totale, à des profondeurs de 900 mètres sous la glace. Cette découverte a été surprenante car elle remettait en question les hypothèses précédentes sur la capacité de la vie à exister dans de tels environnements extrêmes sans lumière solaire. De manière similaire, la fosse des Mariannes a révélé une série d'organismes uniques et résilients. La découverte de tapis microbiens dans la fosse qui utilisent la chimiosynthèse pour survivre reflète les processus biologiques observés chez les extrémophiles antarctiques. Les deux ensembles de découvertes soulignent l'adaptabilité de la vie et fournissent des insights sur la manière dont les organismes peuvent prospérer dans des conditions difficiles. L'avenir de l'exploration des profondeurs marines est prometteur, avec de nombreux projets de recherche en cours et des expéditions axées sur la découverte des secrets de la fosse des Mariannes. Des scientifiques du monde entier collaborent pour étudier cet environnement isolé et mystérieux, en utilisant une technologie de pointe pour plonger plus profondément que jamais. Une mission ambitieuse est l'expédition Five Deeps, dirigée par l'explorateur Victor Vescovo. Ce projet vise à atteindre les points les plus profonds de chacun des cinq océans du monde, la fosse des Mariannes étant un objectif principal. Les plongées de Vescovo ont déjà conduit à la découverte de nouvelles espèces et fournit des données précieuses sur la géologie et la biologie de la fosse. L'expédition utilise le submersible avancé Limiting Factor, conçu pour résister aux pressions extrêmes des profondeurs marines. Voici votre texte traduit en français. En regardant vers l'avenir, les perspectives de découverte future dans la fosse des Mariannes sont vastes. Les scientifiques anticipent la découverte de nouvelles espèces qui pourraient offrir des insights sur l'adaptabilité de la vie dans des conditions extrêmes. Il existe également un potentiel pour découvrir des formations géologiques uniques et des processus chimiques qui pourraient améliorer notre compréhension de l'histoire de la Terre et de la dynamique des plaques tectoniques. Les implications de ces découvertes dépassent la simple curiosité scientifique. Comprendre la biodiversité et les caractéristiques géologiques de la fosse pourrait conduire à des avancées en biotechnologie, comme le développement de nouveaux matériaux et médicaments inspirés par les organismes des profondeurs marines. Les collaborations internationales jouent un rôle crucial dans l'avancement de l'exploration des profondeurs marines. La complexité et le coût de ces missions nécessitent souvent les efforts combinés de plusieurs pays et institutions. Les projets collaboratifs permettent le partage des ressources, de l'expertise et de la technologie, facilitant des efforts d'exploration plus complets et efficaces. Un exemple notable de collaboration internationale est le Consortium mondial d'exploration océanique. Cette alliance réunit des scientifiques, ingénieurs et décideurs de diverses nations pour coordonner la recherche et l'exploration des profondeurs marines. En mettant en commun leurs connaissances et leurs ressources, le Consortium vise à approfondir la compréhension des océans mondiaux et à promouvoir une gestion durable des ressources marines. Les innovations dans la technologie des submersibles sont à l'avant-garde de l'exploration des profondeurs marines. Les submersibles modernes sont équipés de capteurs avancés, de caméras et d'équipements d'échantillonnage permettant une collecte de données plus précises et extensives. Ces véhicules deviennent également plus autonomes, avec le développement de systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués capables de naviguer et de mener des missions de recherche de manière indépendante. Les avancées récentes incluent l'utilisation de ROV et AEV hybrides, qui combinent les capacités des véhicules télécommandés et autonomes. Ces hybrides peuvent passer du contrôle manuel à l'opération autonome, offrant une plus grande flexibilité et efficacité dans la recherche en profondeur. De plus, les améliorations dans la technologie des batteries et la science des matériaux étendent la portée opérationnelle et les capacités de profondeur des submersibles, permettant des missions plus longues et plus profondes. La recherche en biologie marine bénéficie également de ces innovations technologiques. La capacité de collecter et d'analyser des échantillons du fond marin en temps réel révolutionne notre compréhension des écosystèmes marins. Des techniques telles que l'analyse de l'ADN environnemental permettent aux scientifiques d'identifier des espèces basées sur le matériel génétique trouvées dans les échantillons d'eau, fournissant une méthode non-invasive pour étudier la biodiversité. Les découvertes faites dans la fosse des Mariannes offrent un immense potentiel pour les futures innovations biotechnologiques. Les organismes des profondeurs marines ont développé des adaptations uniques pour survivre dans des conditions extrêmes et l'étude de ces adaptations peut conduire à des avancées médicales révolutionnaires. Par exemple, certaines bactéries et micro-organismes trouvés dans la fosse produisent des enzymes qui fonctionnent de manière optimale à haute pression et à basse température. Ces enzymes peuvent être utilisées pour des processus industriels tels que la biorémédiation où les polluants sont décomposés dans des environnements froids. De plus, les organismes des profondeurs marines possèdent des composés biochimiques uniques qui pourraient révolutionner la médecine. Certaines espèces produisent des peptides antimicrobiens, de petites protéines capables de tuer les bactéries, les champignons et les virus. Ces peptides ont le potentiel de lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques, offrant de nouvelles voies pour développer de puissants nouveaux antibiotiques. De plus, les propriétés bioluminescentes de certaines créatures des profondeurs marines comme les méduses lumineuses pourraient être utilisées dans l'imagerie médicale et les outils de diagnostic, fournissant des résultats plus clairs et plus précis. Au-delà de la médecine, l'étude de la vie des profondeurs marines peut inspirer le développement de nouveaux matériaux et technologies. Par exemple, les exosquelettes flexibles des amphipodes des profondeurs marines pourraient conduire à la création de matériaux plus résilients et adaptables pour une utilisation dans des environnements extrêmes. Les chercheurs explorent également le potentiel des éponges des profondeurs marines à produire des composés novateurs ayant des applications pharmaceutiques, telles que des agents anticancéreux. Les protéines structurelles uniques trouvées dans ces éponges pourraient être utilisées pour développer de nouveaux biomatériaux pour les implants médicaux et l'ingénierie tissulaire. Les profondeurs marines jouent un rôle crucial dans la régulation du climat de la Terre et les données collectées de la fosse des Mariannes peuvent fournir des insights précieux sur les schémas climatiques mondiaux. Les courants des profondeurs marines et les gradients de température influencent la distribution de la chaleur et des nutriments à travers l'océan, affectant les modèles météorologiques et les systèmes climatiques. En étudiant ces courants et les organismes qui habitent les profondeurs marines, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment les changements dans l'océan profond impactent le climat mondial. Un domaine clé de recherche est le rôle des écosystèmes des profondeurs marines dans le cycle du carbone. L'océan est un puits de carbone majeur, absorbant le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Les organismes des profondeurs marines, en particulier ceux des tapis microbiens, jouent un rôle significatif dans ce processus. Ils facilitent la décomposition de la matière organique, séquestrant le carbone dans l'océan profond. Comprendre ces processus peut aider les scientifiques à développer des stratégies pour atténuer les effets du changement climatique en améliorant les capacités naturelles de suppression du carbone de l'océan. La recherche en haute mer peut également éclairer les impacts du changement climatique sur les écosystèmes marins. L'augmentation des températures océaniques et l'acidification modifiaient la chimie de l'eau de mer, ce qui peut affecter la survie et le comportement des espèces des profondeurs marines. En surveillant ces changements, les chercheurs peuvent prédire les impacts potentiels sur la biodiversité marine et développer des stratégies de conservation pour protéger les espèces et habitats vulnérables. Mais quel est l'impact humain de ces explorations ? Quels sont les impacts psychologiques et physiologiques auxquels font face ces chercheurs ? Les conditions extrêmes des profondeurs marines posent d'importants défis psychologiques et physiologiques pour les chercheurs et les explorateurs. L'exposition prolongée à des environnements à haute pression peut avoir des effets profonds sur le corps humain. À des profondeurs comme celle de la fosse des Mariannes, la pression est plus de 1000 fois supérieure à celle au niveau de la mer. Cette immense pression peut affecter divers processus physiologiques, y compris la respiration et la circulation. Pour résister à de telles conditions, les explorateurs doivent utiliser des submersibles qui maintiennent un environnement stable et pressurisé. Cependant, même à l'intérieur de ces vaisseaux protecteurs, l'environnement à haute pression à l'extérieur peut entraîner des problèmes tels que la maladie de décompression, s'ils ne sont pas gérés correctement. Cette condition survient lorsque les gaz dissous dans le corps, principalement l'azote, forment des bulles à mesure que la pression diminue pendant la remontée, entraînant des douleurs sévères et des complications potentiellement mortelles. Les défis psychologiques sont tout aussi redoutables. L'isolement et la confinement vécu lors des missions en haute mer peuvent entraîner un stress mental significatif. Les chercheurs passent souvent de longues périodes dans des environnements confinés et sombres, ce qui peut être déroutant et claustrophobe. Le manque de lumière naturelle et le paysage monotone à l'extérieur du submersible peuvent contribuer à des sentiments de dépression et d'anxiété. Les retards de communication avec la surface ajoutent une couche d'isolement supplémentaire, rendant difficile le maintien du lien avec les équipes de soutien et les proches. Pour relever ces défis, des avancées significatives ont été réalisées dans la conception des submersibles. Les submersibles modernes sont dotés de fonctionnalités de sécurité améliorées et de plus grand confort pour atténuer les effets des plongées de longue durée. Par exemple, des systèmes de support de vie avancés garantissent un approvisionnement stable en oxygène et régulent l'atmosphère interne pour prévenir l'accumulation de dioxyde de carbone. L'isolation thermique améliorée et les systèmes de chauffage maintiennent l'intérieur à une température confortable, protégeant les occupants des températures glaciales à l'extérieur. Les innovations en technologies sous-marines se concentrent également sur l'amélioration du bien-être psychologique de l'équipage. Les conceptions intérieures intègrent désormais des sièges plus ergonomiques, un meilleur éclairage et même des systèmes de divertissement pour aider à soulager la tension mentale des missions prolongées. Certains submersibles sont équipés de grandes fenêtres d'observation et d'écrans haute définition affichant les flux des caméras externes, offrant une expérience plus engageante et moins claustrophobe. Les programmes de formation pour les explorateurs en haute mer ont également évolué pour préparer les scientifiques et les membres d'équipage aux défis uniques des missions en haute mer. Ces programmes comprennent une formation physique rigoureuse pour garantir que les individus sont en pleine forme pour gérer les contraintes physiques des environnements à haute pression. Les plongées simulées et le temps passé dans des chambres hyperbares aident à habituer les explorateurs aux sensations des changements de pression et aux espaces confinés. La formation en santé mentale est un élément crucial de la préparation. Les scientifiques et les membres d'équipage subissent des évaluations psychologiques et reçoivent une formation aux techniques de gestion du stress. Cette formation comprend des exercices de pleine conscience, le renforcement de la résilience mentale et des stratégies pour maintenir la communication et la camaraderie avec les coéquipiers. Des systèmes de soutien sont également mis en place, notamment des vérifications régulières avec des professionnels de la santé mentale et des protocoles pour gérer les urgences psychologiques. Mais quelles sont les origines les plus anciennes de l'exploration des grands fonds marins ? La mer profonde a longtemps été une source d'intrigues et de mystères, mais les premières tentatives d'explorer cet environnement vaste et redoutable étaient limitées par les contraintes technologiques de l'époque. Les civilisations anciennes, telles que les Grecs, les Égyptiens et les Phéniciens, s'aventuraient dans l'océan ouvert principalement pour le commerce et l'exploration, mais leur capacité à sonder les profondeurs était extrêmement limitée. Leur compréhension de l'océan se limitait en grande partie aux observations de surface et à la vie marine qui s'échouait parfois sur les rivages. La Renaissance a vu des avancées significatives dans notre quête pour explorer les profondeurs océaniques. Léonard de Vinci a esquissé des conceptions d'appareils de plongée, y compris des concepts précurseurs de cloches de plongée. Bien que non réalisées de son vivant, ces innovations ont montré l'intérêt croissant de l'humanité pour l'exploration sous-marine. Au début du XVIIe siècle, l'anglais Cornelius Drebbel avait construit le premier sous-marin navigable capable de s'immerger à des profondeurs peu profondes, démontrant le potentiel d'une exploration sous-marine plus avancée. Le siècle des Lumières, au XVIIIe siècle, a marqué un tournant avec l'avènement d'équipements de plongée plus sophistiqués. En 1818, des plongeurs britanniques ont utilisé une cloche de plongée modifiée pour explorer l'épave du Royal George, un navire de guerre qui a coulé au large des côtes de l'Angleterre. Cette entreprise a mis en évidence les applications pratiques des techniques d'exploration des grands fonds marins, car les plongeurs pouvaient atteindre et récupérer des artefacts précieux à des profondeurs jamais atteintes auparavant. La plus importante expédition scientifique précoce dédiée à l'exploration des grands fonds marins a été l'expédition Challenger de 1872 à 1876. Commandé par le gouvernement britannique et dirigé par le capitaine George Nares et le scientifique Charles Weville Thompson, le HMS Challenger a entrepris un voyage révolutionnaire pour cartographier le fond de l'océan et étudier la vie marine à différentes profondeurs. Cette expédition a jeté les bases de l'océanographie moderne, révélant la riche biodiversité des abysses et fournissant des données précieuses sur les conditions océaniques. Bondie ! Bondie ! Bonds-B 국디 vaincre les générations ! Bostime ! Bostime ! Bostime ! C'est bloc qui s'amический... Bostime !! Bostime !